Dans cette vidéo, on va expliquer l'un des plus gros paradoxes de la création de contenu, à savoir que le but de l'influence est d'attirer l'attention. Mais plus tu brilles, plus tu deviens une cible. On va prendre Léa Marie qui vient de se faire cambrioler et Nasdaq comme cas. Dans le monde de la création de contenu numérique, attirer l'attention est la règle d'or. Pourtant, cette quête incessante de visibilité comporte un revers souvent négligé, celui de devenir une cible. Léa Marie en a fait l'amère expérience à Marbella, partageant sa douleur dans une vidéo après un cambriolage dévastateur. Les gars, je vous jure, c'est la première fois de ma vie que je suis à Marbella. C'est la première fois et on m'a toujours dit oui, c'est dangereux ici, tu vas te faire cambrioler, etc. Je suis sortie un soir, je suis rentrée à la maison, il n'y a plus rien. On m'a t'ouvri, je vous jure, on m'a t'ouvri tout ce que j'avais. Jusqu'à mon permis de conduire mes sacs, mes bijoux, mes montres, j'ai plus rien les gars. J'avais des trucs sentimentaux dans mes affaires, on m'a tout volé. Je ne sais plus pourquoi, ils ont laissé mon passeport et ma carte bancaire, Dieu merci, mais j'ai plus rien, je vous jure, j'ai plus rien. Cet incident met en lumière le paradoxe de la création de contenu. Plus tu brilles, plus tu deviens une cible potentielle. Pourtant, tous ne sont pas égaux devant cette réalité. Prenez Nasdaq par exemple, un influenceur bien connu dont la vie et la localisation sont quasi publics. Malgré sa richesse apparente et sa visibilité constante, il semble échapper aux tragédies comme les cambriolages, du moins publiquement. Cela soulève la question. L'exposition seule ne garantit pas les conséquences négatives, mais elle les rend certainement plus probables. En effet, le paradoxe persiste. La recherche de succès et de reconnaissance sur les réseaux sociaux expose non seulement à l'admiration, mais aussi à l'envie et à la jalousie et à des intentions malveillantes. Chaque like, chaque partage amplifie cette dualité où la célébrité et la vulnérabilité vont de pair. C'est ainsi que le but de la création de contenu devient aussi son épée de Damoclès suspendue au-dessus de ceux qui osent briller dans le paysage numérique moderne. Bref, c'est une question complexe, dis-moi ce que tu en penses en commentaire.